hey salut tout le monde et bienvenue sur francis gaming et on se retrouve sur city skyline pour l'épisode de fin c'est la fin de city skyline c'est la fin c'est la fin et on a enfin fini avec city skyline il fallait bien que ça se termine toute façon city skyline c'est fini termine donc dans le précédent épisode mais qu'est ce qu'on a pu faire qu'est ce qu'on a pu faire et bien on a parlé de ce qu'il y aura après city skyline donc rc t3 pourquoi j'ai pris ce jeu etc etc enfin bref maintenant on va parler mais pour la fin de cette série qui a duré beaucoup de temps et que on peut entendre peut-être ma mère crier bon ce n'est pas trop grave et trop gênant mais c'est un petit peu voilà quoi donc cet épisode sera juste du blabla et non du gameplay puisque c'est la fin de city skyline pour moi on a tout rempli tout ce qu'on avait comme objectif donc les cent mille habitants puis notre ville est assez belle un quand même manque plus qu'elle soit un peu plus moderniser un peu plus de bâtiment ici ça serait sympa mais bon vous savez ça va très lentement enfin bref alors pour cette fin d'épisode pour cette fin de série nous allons parler de l'amour l'amour c'est compliqué et surtout et c'est dur à trouver l'amour l'amour sincère l'amour de votre vie alors j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté etc qui m'ont parlé enfin des amis en gros qui m'ont parlé de leur relation etc certes c'est bien d'avoir une copine etc ou d'avoir un copain pour les filles qui ne me regarde mais est ce que c'est le bon est ce que c'est la personne dont vous voudriez vivre jusqu'à votre mort est ce que c'est lui et ben souvent quand vous êtes avec un copain ou votre copine souvent ce n'est pas la bonne personne à part si vous restez avec elle pendant un certain temps mais tout ça c'est quand même en fait on ne sait pas vraiment si vous voulez vraiment vraiment si vous ressentez vraiment des sentiments pour cette personne si c'est vraiment de l'amour de l'amour sincère avec et ben que dire continuez votre vie voilà donc comme par exemple ma soeur ma soeur qui s'appelle léa léa ma soeur ma soeur enfin c'est pas une c'est pas ma vraie soeur c'est juste que c'est son surnom c'est ma soeur c'est ma soeur voilà c'est ma soeur c'est pas ma vraie soeur mais c'est ma soeur mais vous avez pas compris c'est pas grave en tout cas bref donc elle par exemple elle est amoureuse de quelqu'un qui est particulièrement différentes différentes d'elle différent par exemple elle elle est vraiment très très faux folle elle s'excite de partout et c'est enfin elle est sérieuse quand même elle est un minimum d'intelligence mais elle est faux folle elle est sérieux enfin elle est faux folle mais en étant sérieuse comparé à son mec qui n'est pas du tout du tout du tout fou en gros il est plutôt sérieux bon on peut s'amuser avec lui fait enfin il est un peu fou fou enfin un petit peu mais très rarement mais il est très très sérieux très très sérieux donc ce mec il a énormément de chance déjà d'avoir une copine qui se nomme léa ma soeur il a énormément de chance puis comment il a trouvé cette fille alors il y a plusieurs pro plusieurs manières de rencontrer une personne déjà on peut rencontrer une personne via via un interface en gros via un ordinateur via une application téléphonique via une application machin 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 bref bref tout ce qui est dans le domaine du virtuel et toujours ça peut se concrétiser d'ailleurs j'ai vu une étude sur l'amour sur l'amour virtuel sur les rencontres virtuelles les rencontres virtuelles c'est comment dire les rencontres virtuelles dure beaucoup plus longtemps et ils sont beaucoup plus solide que les rencontres irréelles en gros si vous êtes amoureuse d'une fille qui est qui habite je sais pas en allemagne que vous vous êtes à paris par exemple et elle à en bourg je sais même pas si enfin je sais pas je sais pas bref berlin ouais on va dire qu'elle habite à berlin que vous vous habitez à paris et bien votre amour si c'est vraiment elle que vous aimez si c'est vraiment elle que vous voulez vraiment vivre si vous ressentez vraiment des sentiments pour elle c'est sûr que vous serez beaucoup plus solide dans votre couple même si bon il ya quelques petits problèmes il ya quelques petits désavantages inconvénients en gros sur les couples virtuels c'est que de un des fois ça ne se contrétise jamais ce que je veux dire c'est que des fois ils ne se verront jamais de leur vie deux yeux bas et s'il ya la fidélité on ne sait pas puisque on ne voit pas la personne voilà donc on ne sait pas avec qui elle fréquente etc etc et est ce que c'est vraiment elle que vous aimez ou c'est juste son physique voilà c'est la première question à se poser dans l'amour bref on récapitule donc l'amour si vous aimez une personne enfin ça ça relève de mon avis personnel quand on aime une fille ou un garçon certes le physique doit être aussi important puisque c'est aussi un élément qui vous attire si vous l'aimez c'est par rapport à son physique aussi mais le plus important dans l'amour ce n'est pas que le physique le physique n'est qu'une minorité le la majorité enfin si vous êtes vraiment amoureux de cette personne si vous voulez vraiment sortir avec elle c'est normalement son aspect mental ce qu'il pense qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il est mentalement est ce qu'il est intelligent etc etc voilà c'est normalement ça dont vous devez vous baser est ce qu'il vous fait rire est ce qu'il peut être sérieux tout en étant marrant est ce qu'il est fou fou ça ça relève du mental donc du caractère de la personne par exemple si cette personne elle est folle ou elle est charismatique ou elle est romantique ou elle est d'une main verte ou elle est je sais pas moi n'importe quel caractère tout cela c'est du mental et le physique c'est bon c'est assez compliqué puisque sur ben comment vous dire la génération actuelle dont la nouvelle génération les jeunes en gros se base beaucoup sur le physique en gros si vous avez un physique pas on va pas dire moche puisque je déteste quand je dis moche si vous avez un physique bas pas brillant eh bien ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas alors peut-être que vous ferez critiquer que vous je sais pas que que il y aura peut-être vous n'aurez pas de relation amoureuse avec une personne pendant un certain moment du genre des années des années mais vous trouverez la bonne la bonne personne puisque si une personne vous aime non pour votre physique mais pour votre mental c'est parfait c'est parfait et oui c'est parfait c'est pour ça que c'est pour ça que c'est parfait et oui le mental est plus important que le physique et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens y critiquent le physique des autres est ce que nous sommes est ce que c'est notre faute qu'on soit né comme ça c'est héréditaire wow on est on hérédite enfin oui je pense que ça se dit on hérédite non ça se dit pas c'est héréditaire en gros on a le physique de notre père ou de notre mère ou de notre arrière grand-mère de notre grand-mère ou de grand-père en gros ben c'est comme ça et c'est tout c'est la vie c'est la vie et c'est tout et si vous êtes pas beau physiquement si vous n'avez pas enfin pas beau pas beau pas beau si vous êtes si vous n'avez pas un physique de malade qui soit joli 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 et b ne vous inquiétez pas tout va arriver ce qu'ils ont un bon physique certes c'est bien mais voilà c'est voilà bon et souvent ce qu'ils ont un bon physique un beau physique les filles ou les mecs surtout les mecs et les filles quand quelqu'un a un beau physique souvent ils viennent vers elle où ils viennent vers lui vers il vers elle ou vers il vers lui vers il et il commence à se draguer etc etc jusqu'à la fin blablabla bref mais est ce que c'est vraiment de l'amour alors souvent quand je vois des couples mais d'une qui sont beaux 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 qui sont magnifiques enfin pas pas le couple est beau mais le leur physique je me dis où là ça va pas vraiment marché ou lalalala je sais pas mais c'est un pressentiment et à chaque fois j'ai raison enfin à chaque fois j'ai presque souvent raison il ya quelques petites personnes dont ils ont beaucoup de chance puisque souvent les personnes qui vont vous vers vous si vous êtes une fille ou un garçon qui est très beau physiquement et b dites vous que c'est peut-être la mauvaise personne en gros certes les gens ils veulent quelqu'un qui soit belle qui soit beau une personne en qui en qui le physique qui est important mais c'est pas ça l'amour l'amour ce n'est pas ça ce n'est pas une question physique mais une question de mental comme je l'ai dit précédemment c'est c'est un peu normal quoi je ne comprends pas pourquoi le physique est plus important que la mentalité est ce que vous voudriez avoir un mec beau mais qu'il soit paix qui soit con qui soit bête alors souvent les filles demandent ouais je veux un mec qu'il soit beau gosse et un intelligent qu'ils sachent tout et cetera excusez moi mais c'est c'est possible c'est très possible mais qu'il soit magnifique c'est à dire beau gosse beau gosse de chez tata 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 bonne chance à en trouver un qui soit intelligent et beau gosse parce que c'était là c'est très très rare donc voilà après j'insulte pas les personnes qui sont physiquement beau mais souvent voilà surtout quand on est dans un lycée les lycéennes ou les lycéens vous critique puisque vous n'avez pas un beau physique bon voilà quoi c'est pas agréable c'est pas agréable pour vous déjà et puis critiquer une personne par rapport à son physique c'est totalement il est inadéquat c'est c'est pas sympa ce que je veux dire c'est que est ce que c'est notre faute si on est né avec cette apparence est ce que c'est de notre faute si on a une famille dont le physique n'est pas joyeux joyeux est ce que c'est de notre faute non non je ne comprendrai jamais pourquoi les personnes nous critique critique le signe le physique certes ok des fois il faut avoir un beau physique pour par exemple être mannequin etc ont toute façon je déteste ces jobs je déteste ces jobs oui je déteste de jeu de que je déteste je déteste je déteste et je déteste c'est ça voilà j'arrive pas à trouver mes mots mais je déteste puisque faut avoir un beau physique faut être comme ça faut être comme ça fait comme ça faut avoir de mus non ok je déteste ce job et puis si vous vous trouvez moi chez b et b c'est pas de votre faute et puis s'il vous plaît si vous voulez avoir une copine ou un copain n'attendez pas quatre ans 1 il faut direct se lancer par des rapprochements par des petits rendez vous bon comme par exemple un cinéma c'est mignon voilà c'est mignon je sais pas jouer avec elle le rigoler avec elle rigoler avec lui jouer avec lui mais pas en étant collant 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 ou collante 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 voilà quelques petits conseils dont voilà j'ai pu en tirer mais bon je dis ça je dis rien vous faites comme vous voulez moi je m'en fiche mais voilà donc l'amour moi ce qui m'énerve c'est que les gens jugent sur le physique et non sur la mentalité de la personne voilà c'est juste ça la critique dont je voudrais faire c'est arrêter de critiquer le physique des gens ce n'est pas de leur faute est ce que ça vous ferait marrer est ce que par exemple je vais vous prendre un exemple dans mon lycée il ya une trisomique bon elle est handicapée mais est ce que c'est de sa faute est ce qu'elle a fait exprès d'être trisomique non déjà elle aurait jamais voulu être trisomique elle aurait jamais voulu elle aurait voulu être comme nous être sans cet handicap sans cet handicap pourtant des personnes osent se moquer d'elle par rapport à son handicap non mais c'est tout à fait inacceptable c'est pas respectable je déteste ça jamais je me je me moquerai d'un handicap et jamais pour moi ça me fait triste ils auraient trop voulu être donne à notre place et puis le nombre d'handicapés qui ce qui se suicide puisque les gens se crissent les gens les gens crient leur critique dessus excusez moi mais il y en a quand même des handicapés qui se suicident à cause de de petits gamins qui critiquent leur apparence physique mais moi je voudrais bien qu'ils échangent leur corps les personnes qui critiquent qu'ils soient handicapés et qui donne le corps leur corps à l'handicapé pour qu'ils ne soient plus handicapés voilà ils vont comprendre ce que c'est ils vont comprendre ce que c'est qu'être handicapé ils vont comprendre je déteste ça enfin bref ça commence à être un peu chaud ce débat je commence à m'énerver puisque voilà j'ai j'ai vu ça dans mon lycée c'est vraiment je déteste ça quand on critique le physique ou alors l'handicap d'une personne mais si vous n'aimez pas la personne si vous n'aimez pas la personne par son mental et bien vous ne l'aimez pas et vous ne cherchez pas à l'énerver à l'enquiquiner ça ne sert à rien qu'est ce que vous voulez faire qu'est ce que ça vous fait de critiquer une personne ah oui c'est vrai maintenant la nouvelle génération pour être connue pour être accepté par la communauté de la nouvelle génération il faut être comme tout le monde être beau critiquer tout le monde allez fumer une cigarette boire de l'alcool bon il y en a qui prennent du plaisir en boire de l'alcool enfin voilà être beau etc être connu et populaire etc voilà c'est vraiment moi j'en rigole mais qu'est ce que j'en rigole j'en rigole et souvent les gens qui sont populaires souvent une majorité et non une minorité il ya quand même une minorité la minorité eux bon ils sont populaires mais ils ne fument pas ils ne sont pas alcoolique ils respectent ils respectent les personnes enfin c'est très rare qu'il ya des populaires comme ça très très rare et qu'ils font leurs devoirs qui sont bosseurs qui veulent avoir une réussite professionnelle c'est très rare mais il y en a des populaires voilà il ya des populaires comme ça et le reste la majorité bah populaire ils bossent pas ils fument ils boivent de l'alcool projet professionnel très compliqué par exemple ceux qui veulent devenir docteur bah ça sera compliqué si s'ils pensent qu'à sa petite personnalité qu'à sa popularité bon voilà moi je dis ça je dis rien donc bref leçon à retenir de cet épisode waouh j'allais tomber si vous m'entendez bouger etc c'est normal je bouge beaucoup ils ont que là je bouge énormément oui donc petite astuce à retenir arrêtez de critiquer soyez comme vous êtes et voilà vous laissez pas tenter par les autres personnes parce que vous êtes tout tout seul etc non mieux vaut être bien accompagné mieux vaut être seul que mal accompagné voilà 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 petit plauvel un petit plauvel voilà je l'ai dit donc trouver l'amour trouver la bonne la bonne âme soeur le bonhomme soeur c'est très simple avoir des sentiments pour elle ne pas avoir une petite minorité d'indulgence sur le physique et une majorité d'indulgence d'indulgence sur la mentalité sur son caractère et c'est voilà pour trouver l'amour faut voir faut ressentir ses sentiments si vous pensez que à son physique vous pouvez vous dire que c'est un petit peu mal barré mais vous pouvez changer en gros si vous aimez une fille que par son physique mais qu'au fil du temps vous la trouvez enfin vous avez des sentiments pour elle par rapport à son à son à son à sa mentalité une minorité par rapport à son physique et b vous êtes dans la bonne voie enfin bref ce sont que mes que mon opinion merci de m'avoir suivi les gens c'est la fin de city skyline j'en suis heureux on va passer par maintenant par enfin on va maintenant faire du roller coaster tikkun 3 je suis content de le faire maintenant à cette super purée je prends énormément de plaisir oh my gosh enfin bref merci de m'avoir suivi les gens et au revoir city skyline ça au revoir au revoir ça m'a fait plaisir de partager mais mon petit let's play avec vous sur city skyline et merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner de mettre un like de mettre un commentaire réagissez si vous voulez et de me suivre sur twitter puisque c'est le seul réseau sociaux auquel je suis vraiment actif merci de m'avoir suivi et à bientôt tout le monde ciao m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501